Bonjour et bienvenue sur Dark Terco Gaming pour un autre épisode de Riddle School 2, enfin Riddle School, avec Riddle School 2, donc Riddle School 2. Normalement, ceci devrait apparaître après, laissez-moi regarder ma fiche, après Little Misfortune. Donc voilà, on commence tout de suite avec notre jeu, avec des cinématiques cette fois. On s'emmerde encore à l'école. Ok, comme d'habitude, on va observer toute la pièce avant de... hein? On a des pièces. Froid, c'est... qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon trombone. Mais j'ai laissé le... comment? C'est une musique de Sonic ça, non? Bah, j'en sais rien, moi. Maintenant, je suis pas un pro. C'est mon trombone. J'ai laissé... comment? Mon huile... bah... Mon huile pour l'instrument dans la salle de Mucisse de Mademoiselle Sleep. Hé, Fred! Je peux m'aider à mes vagues d'école encore? Bah, j'ai un sifflet, si ça peut être utile. Ça pourrait m'être utile, est-ce que je peux l'avoir? Sur mon site à 1$. Voilà, c'est Zach, qui est très très froid. Je me demande pourquoi il n'apporte jamais plus d'un... plus d'un sweatshirt. C'est Smiley. C'est la seule qui aime vraiment l'école, ici. Est-ce que tout le monde a remarqué que le symbole de basse est à l'envers? Je ne sais rien pour de la musique, mais plus ça pour d'anglais. C'est ce que le chef d'orchestre a écrit hier, en admettant qu'on ne pouvait pas lui faire confiance en matière de musique. C'est le directeur... enfin, c'est le chef d'orchestre, monsieur Obo. Il n'a eu... enfin, Obois. Il n'a eu... il a été engagé uniquement à cause de son nom. Tiens mon sifflet, euh... pour le dollar que tu m'as donné. Je ne l'utilise pas de toute façon. Tiens, je te rends ton sifflet, Fred. Je ne crois pas que... Je ne pense pas pouvoir te voler de la musique en ce moment. Alors, on sort. Alors maintenant, c'était une... Alors ça, c'était une... idée pour se tailler. Je n'arrive pas à croire que j'ai dit ça. Encore. Comme dans le dernier truc, on va fouiller les casiers. Rien. Madame Sleep. Madame... Madame Sommeil. Est-ce que ce n'est pas... Est-ce que ce n'est pas intéressant qu'elle s'arrête juste à la lettre Z ? Ce sont des posters insignifiants. Alors ne vous sentez pas bleu. Regardez du côté lumineux. C'est un conduit de ventilation. Miam. C'est l'ordinateur de Mademoiselle Sommeil. Et il est en mode sommeil pour l'instant. Jusqu'à ce que... Il était en mode sommeil jusqu'à ce que quelqu'un le débranche. C'est Madame Sommeil. Elle n'a pas bougé depuis le mois dernier. Jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un pour la faire sortir de la pièce et la remplacer. Elle est là pour rester. C'est un peu ennuyeux. Mais au moins, on n'a pas à travailler. Donc elle est peut-être morte ou quoi. Ah ! Je crois que mon huile de trombone pourrait être utile. Je vais aussi prendre mes 30 cents juste au cas où. Ok. Tout ce qu'il y a ici. Placard du concierge. Et qu'est-ce que tu fais là ? Il est encore là d'ailleurs ce concierge. Casier, casier, casier... Ah ! Casier, casier... Monsieur Somme. La porte est verrouillée... Et les lumières sont éteintes. Mademoiselle Galile. La porte est verrouillée... Et les lumières sont éteintes. Les toilettes des filles... Non... Et les toilettes des hommes. Euh... Est-ce que quelqu'un a des papilles toilettes ? Ce sont des toilettes ! Alors, c'est... Cet évier est génial parce que les... Comment... Cet évier est génial parce que le savon sort de l'eau, euh... Directement. C'est pas un peu dangereux ? C'est quelqu'un qui a des papilles toilettes ? Non, je dégage. Je ne freine pas pour les canards. Euh... Je ne freine pas pour les canards. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de canards par ici et que je ne conduis pas. Je freine pour les canards. Est-ce que vous aussi vous freinez ? Oh, je veux un cookie ! Juste un cookie, rien d'autre ! Riddle School 2 ? Wow, ils en ont fait un deuxième ? Génial ! Euh... Je devrais... Je devrais aller... Je devrais aller vérifier ça une fois que je me serais échappé de l'école. Il y a un rouleau de papier toilette dans le conduit de ventilation. Qui met un rouleau de papier toilette dans le conduit de ventilation ? J'irais bien dedans, mais le conduit de ventilation est plein de rouille. Bah la rouille, ça part avec de l'huile. Bah voilà. La porte de derrière est... La porte de derrière est déverrouillée, mais il y a une poubelle qui le... Mais il est bloqué par une poubelle. C'est nul. Je ne vais pas sortir. Ouais, c'est parce que je n'ai pas regardé tout à l'heure, donc je m'excuse, mais je vais regarder cette fois. Je suppose que le conseil... Que c'est le conseil d'orientation de l'école qui a la clé cette fois. Tout ce que j'ai à faire, c'est entrer dans son bureau, attraper la clé et m'échapper. Evidemment, ce sera probablement pas facile. Ce sera plus facile à dire qu'à faire. Sauf, bien sûr, si vous êtes muet. D'accord, il y a la cloche. C'est la cloche. Ça sonne quand l'école est finie. Mais je ne pense pas que ça l'a fait récemment. En même temps, si tu échappes toujours de l'école avant que la cloche ne sonne, ça ne peut pas se faire. Je vais devoir aller dans la salle des profs. Eh, qu'est-ce que tu fais là ? J'étais dans le couloir et je pensais que je l'ai arrêté pour... C'est très gentil à toi, mais c'est la salle des profs. Sors d'ici. Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai vu une vache dans... Parce que je suppose que ça c'est la bonne réponse. J'ai vu une vache dans... Comment, dans le bureau... Qui a soudainement pris feu. Est-ce que c'était ma vache ? Elle avait l'air de quoi ? Elle était grosse et... Blanche et avec des marques noires. Ma vache n'a pas de marque... Ne m'a pas de tache. Donc... Donc cette histoire ne me concerne pas. Va-t'en. Pourquoi est-ce que t'es ici ? J'ai vu une vache. Et elle avait l'air de quoi ? Bah... Je ne suis pas sûr... C'était bel et bien une vache. Ça ne me convainc pas ton histoire. Ça n'avait pas l'air d'être une histoire... Valable dès le début. Si tu n'as rien d'utile à dire, je suggère que tu t'en ailles. Bah tu retournes en classe. Pourquoi est-ce que t'es ici ? J'ai la permission d'acheter un cookie. Mais quel professeur t'as envoyé ? Monsieur au bois. Est-ce qu'il t'a donné une note ? Mais je ne pense pas. Sors d'ici ! Permission pour un cookie... Mademoiselle Sommeil. Mais elle est endormie depuis le mois dernier. Monsieur Somme ? C'est moi. Ah, pardon. Mais je ne t'ai jamais dit que tu pouvais avoir un cookie. Retourne en classe. Heureusement que vous êtes débiles. Pas de professeur de m'envoyer. C'est la machine à cookies, c'est ce qu'on appelle. Retourne en classe. Qu'est-ce que tu fais là ? Oups, mauvaise pièce. Je suppose qu'il va falloir que je trouve un moyen de les faire quitter la pièce. Peut-être. En donnant PQ à l'autre. Tiens. En récompense, je donne ma dernière pièce. De rien. La bop. On va le donner. Oh ! T'as retrouvé ma bop ! Je l'ai cherchée partout ! Tiens ! En récompense, je donne ma dernière pièce. Et de la gaspille pas dans les crayons de l'école. Donc il m'a donné de l'argent. T'as allumé ça avant ? Et une bonne visite pendant que t'es là, mais dépêche-toi parce que... de retrouver dans ta classe quand t'auras fini. 1 plus 2 égale le carré de l'hypoténuse de 9. C'est très vrai. 1 plus 2 égale 3. C'est la calculette de M. Sums. Je ne peux pas voir pourquoi il en aurait besoin. Parce qu'il fait des simples additions. Oh ! Une pièce ! Donc ça fait que j'ai 50... 60... 70 cents. On the plus side. Du côté positif ! Ah ! J'ai compris ! Ah ! Alors... La charte de... Pi. Euh... La charte de... Des... De tartes, en fait. À la myrtille. Citrouille. Pomme. C'est la charte de Pi parce que... 3... 3,14% des gens ont dit qu'ils aimaient la tarte à citrouille. Mrs. Green. Wow ! Cette pièce est vraiment verte ! Guacamole, 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 guacamole. Le guacamole... Le guacamole vert est... C'est madame verte... Madame Green. Euh... Je ne sais pas quoi dire d'autre que... Comme on aurait déjà deviné. Ok. Euh... Mademoiselle Green a versé du café sur ce mur. La salle a détruit. Donc si les deux profs sont là, ça veut dire qu'il n'y a eu personne dans la salle des profs. Euh... Cette machine... N'a pas l'air de fonctionner. Ah ! Elle n'était pas branchée en même temps. Ah ! J'avais 75 cents, pas 70 cents. D'accord. Donc maintenant j'ai un cookie. La machine à café me rappelle... Euh... De notre vieux... Notre vieille professeure... Madame Coffee. Alors là... Elle s'est tellement étouffée dans son café que le... C'est une... Elle s'est tellement étouffée dans son café. C'est... Elle s'est trouffée dans son café que toute la classe s'est... Ça... C'est la photo d'une pomme. Je préférerais manger une vraie pomme que d'en regarder une photo d'une... C'est une toile d'araignée. J'en ai vendu une dans une vente, dans une brocante, pour 10$, c'est le canapé vert. J'avais un canapé vert avant, mais c'était avant que mon chien le mange complètement pendant que j'étais endormi. Tiens, j'ouvre ton coquille mon Maw. Apparemment, ton seul cul, c'est de bloquer des portes avec ton gros cul. C'est 5. Ouais, c'est son nom. Il a gagné l'élection de président des Allées il y a quelques années, avec son t-shirt Voté 5. C'est une boule de bullying. Aucun de ces fichiers n'est fermé. Aucun de ces fichiers n'est déverrouillé. D'accord, donc ils sont tous dérouillés. Monsieur, monsieur. Monsieur, monsieur. Je garde ça ! Je crois qu'il a pris la clou. On se casse ! Ouh, on a réussi une deuxième fois à s'évader. Putain, mais c'est facile du coup. Mais bon, c'est des Point & Click d'il y a 10 ans, quoi. Ça fait toujours du bien d'en faire un et de les faire découvrir. Surtout que peut-être qu'avec Flash, on ne pourra plus jamais y jouer. Riddle School 2, à moins que quelqu'un les mette au goût du jour. Par John Bro, encore. Programmé par John Bro. Designé par John Bro. Donc en tout cas, je vous dis à la prochaine sur Dark Taku Gaming. Je vais faire le 3, directement après celui-là. Et donc le 3 sortira après Moons of Madness. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager. Je vous dis à la prochaine sur Dark Taku Gaming. C'était Devil. A plus.